C'est une petite boutique aux 7 routes de Trouville. Voilà 20 ans maintenant que la Chiffo s'inscrit en toutes lettres dans le tissu social canet. Cette structure emploie jusqu'à 51 personnes en contrat à durée déterminée d'insertion, encadré par 6 salariés permanents. Vous êtes au cœur de l'atelier d'insertion socioprofessionnelle. C'est pour ça que je voulais que ce matin vous le regardiez, qu'on revoit un petit peu les petites choses. Il y a Christine, Cécile, Benoît, Nathalie, Claire ou bien encore Martine. Un jour par semaine, l'équipe d'encadrants de la Chiffo se réunit autour de la table afin, comme on dit, de faire tourner la boutique. C'est indispensable pour toute l'équipe. Il faut qu'on échange sur les actions qui sont mises en place à la Chiffo, sur ce qui se fait à l'extérieur, sur les salariés. On est tous à des degrés différents d'intervention. Et du coup, s'il n'y a pas ce temps collectif, les salariés ne sont pas accompagnés dans leur globalité. Donc c'est important que tout s'articule, et pour la vie de la Chiffo aussi. Ce quotidien, justement, il s'articule essentiellement autour du vêtement solidaire. Ici, les salariés sont pour la plupart des personnes en difficulté, des sans-emploi de longue durée. Il y a 73% de femmes, mais aussi des hommes. Toutes et tous ont dû réussir leur examen de passage avant d'intégrer l'atelier. On recrute des personnes sur leurs projets et non sur leurs difficultés sociales, ça j'insiste beaucoup. Mais très vite, on oublie que ce sont des cabossés, parce que la magie Chiffo, c'est qu'en fait, le salarié, dès l'instant où il a signé son contrat de travail et où il prend ses fonctions ici, sous 8 ou 15 jours, vous ne voyez plus les difficultés. Vous voyez un professionnel qui très rapidement rentre dans son rôle et qui tous les jours, nous en apprend. Ici, on travaille particulièrement la vente, mais on travaille aussi des compétences comme pressing, blanchisserie, logistique. Toutes ces compétences-là, elles vont être transférables vers le métier qu'ils souhaitent exercer. Et c'est charge à nous de les mettre en avant et en valeur, de valoriser leur parcours pour qu'ils reprennent confiance et qu'ils aillent vers l'extérieur et vers les autres entreprises. Rémunérés au SMIC horaire, ces salariés en contrat à durée déterminée d'insertion sont accompagnés pour une durée maximale de 24 mois. Financés à hauteur de 70% par des subventions, cette structure est soumise à une obligation de résultat, rapprocher le chantier d'insertion du monde du travail ordinaire. Depuis 2-3 ans, on est à 60% de sorties, nous, qu'on appelle dynamiques. Ça veut dire que nos salariés soit accèdent à la formation qualifiante, soit trouvent un emploi. Donc, on atteint nos objectifs. Et puis, pour tous ceux pour lesquels ce n'est pas encore fini, Cécile s'arrange vraiment en fin de parcours pour qu'il y ait un relais avec l'accompagnateur Pôle emploi et qu'il y ait des dispositifs de poursuite de parcours qui s'enclenchent. Il n'y a aucune personne qui part de la Chiffaut et qui se retrouve à retourner à Pôle emploi avec rien dans les mains. Voilà plus de 4 mois maintenant. Canic a rejoint la Chiffaut. Demain, nous irons à sa rencontre à l'heure de l'embauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada